salut à tous aujourd'hui je pars pour une une randonnée d'environ 10 km je pars en direction du mont pagnottes donc c'est pas une montagne ni rien du tout c'est le point culminant de l'oise et on a une hauteur d'à peu près 222 m non rien d'extraordinaire mais voilà on va aller voir savoir les paysages en plus il fait beau donc c'est cool et c'est parti là c'est plutôt cool les jonquilles sont de sortie il ya des tapis de jonquilles un peu partout moi on envoie un petit peu plus loin là bas donc c'est sympa on sent le printemps qui revient bien les beaux jours arrivent c'est cool donc forcément qui dit mon dit monter donc on a des petites montées comme ça c'est pas beau plus compliqué mais ça grimpe bien mais il n'a pas beaucoup donc c'est beaucoup de place puis des petites montées de ce genre là donc ça va ça le fait voilà je sais pas si vous allez mieux vous en rendre compte d'ici on voit que ça je suis pas tout à fait en haut on voit peut-être un peu plus que que ça rend pas super bien à la vidéo mais bon on voit qu'il ya une petite montée de voir c'est fait voilà ça grimpe encore un petit peu allez on continue et voilà ça continue de grimper là et ici on a deux gros ou à super grand mais on a l'autre à côté voilà encore un ici c'est super grand d'habitude ce que je vois sont beaucoup plus petits et à cela ils sont vraiment vraiment costauds donc voilà je suis en haut du mont pagnottes donc 222 mètres à peu près je vais essayer de vous faire une petite vue avec le drone parce que pour le coup je m'attendais à avoir avoir une plus belle vue d'ici donc on va aller voir en hauteur ce que ça donne et puis après je vais redescendre un petit peu et et manger un morceau le problème en ce moment c'est ça c'est les chemins qui sont complètement défoncés alors ça c'est à peu près sec là donc c'est un peu sablonneux et donc l'eau s'infiltre bien mais ça c'est un peu le souci on faut que tout le monde bosse donc les forestiers passe par là mais du coup les chemins ils sont sont pas super praticables moi j'ai trouvé un petit coin sympa là donc je vais pouvoir m'arrêter pour manger et reprendre un petit peu de force pour pour terminer la rando bon pour le repas de ce midi ça va être vite fait un peu de bif jerky et puis des restes une ration militaire que j'avais donc en ça se ment je crois donc pas besoin de faire chauffer n'est pas que ce soit donc je vais pouvoir manger et profiter du calme de la forêt c'est reparti et j'ai encore soleil avec moi ça c'est cool il fait super beau bon ça c'est un grand mystère je sais pas s'ils ont enterré quelqu'un ici ou pas je vais éviter de creuser alors en tout cas ce qu'on trouve sur le chemin c'est rigolo qui on 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 une chouette petite fontaine donc la fontaine d'hélice perdu en plein milieu de la forêt voyez rien autour c'est sympa de trouver ça ça peut servir ça fait toujours de l'eau donc c'est cool voilà des chatons de noisetiers donc c'est comestible s'il ya besoin donc là ils sont encore assez jeune il faudrait pas attendre beaucoup plus qui commence à devenir un peu un peu doré c'est trop tard et donc comme ça c'est pas forcément ce qu'il ya de meilleur à manger il y en a d'autres là mais par contre revenu la poêle avec un peu de beurre du sucre c'est vraiment pas mauvais du tout voilà je vous fais voir d'autres chatons la qu'on voit bien en plein milieu de l'écran voilà donc ça je vous répète c'est comestible pas de souci et la fleur femelle est ici voilà avec son petit plume rouge on la reconnaît bien je vois si on va l'avoir un peu mieux voilà non mais c'est juste cette ligne droite à faire et j'ai terminé la rondeau vous entendez peut-être des coups de feu derrière vous inquiétez pas c'est pas la chasse je ne risque rien il ya un stand de tir ou un petit peu plus loin donc voilà je crois qu'il l'armée ou les gens de normerie tout ça qui qui s'entraîne forcément ça fait du bruit mais je suis à l'abri dans la forêt y'a pas de souci j'arrive à la fin de la rondeau il me reste à peu près 500 m à faire c'était bien sympa j'ai un chouette décor la voiture est un petit peu plus loin là au bout chouette décor c'est vraiment sympa tu vas sympa je fais à peu près 10 km donc voilà on profite du beau temps ça fait plaisir bon en tout cas moi j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt salut